Musique Messieurs, dames, bonjour, père Lepoix, vulgarisateur, ma 140e, mais comme vous l'avez peut-être constaté, je me suis éclipsé pendant quelques temps. J'en avais besoin. Je suis fatigué, un peu épuisé, très désillusionné, pas découragé, mais désillusionné, comme vous, sans doute, devant la corruption de nos institutions, devant les médias mensongers, devant cette portion de la population qui se comporte comme du vulgaire bétail, OK? Puis il ne faut pas cesser d'aranguer. Et puis tout ça, ça devient épuisant. Aussi, je ne fais pas ça à temps plein, moi, des blogs, des capsules vidéo, comme d'autres le font. C'est pour ça que je ne demande pas d'argent ni de donation. Je n'aurais pas l'audace de faire ça. Et je ne peux pas m'y investir davantage. Alors, je suis toujours en train de monter 10, 12 dossiers de front, comme ça, qui demandent de la recherche. Et puis quand même, pour rester crédible dans ce qu'on dit, je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Alors, et puis comme vous savez, je résume ça, je synthétise ça avec force, là, dans une capsule de 15 minutes. Je ne veux pas jamais que ce soit plus long que ça. Et ceux parmi mes auditeurs qui l'apprécient, bien, c'est pour cette raison-là que vous revenez m'écouter. Parce que vous entendez des choses que vous pourriez entendre ailleurs, mais qui prendraient une heure, une heure et demie de votre temps. Alors, j'essaie d'aller à l'essentiel des choses importantes. Alors, désillusionner devant aussi les nouveaux blogueurs. Il y en a une peste, là, qui font du meilleur travail que moi. Mais certains, malheureusement, sont en train de diviser le vote au Québec, là. Comme nos cousins français, ceux qui n'ont pas compris que Marine Le Pen est la seule qui peut faire débarquer ce charlatan de Macron. Ici, au Québec, les caquistes ne s'en iront jamais si on ne met pas nos jetons sur M. Duhaime, du Parti conservateur, là. Une horde de nouveaux petits blogueurs, là, plus rêveurs, plus utopistes, là, qui vont aller pousser des petits partis, des groupuscules, qui n'ont aucune chance jamais de siéger en chambre, ici. Alors, tout ça, c'est décourageant. Et puis, j'avais besoin d'un repos, refaire le point, et c'est ce que j'ai fait. Et puis, je remettais aussi en question la pertinence d'être un blogueur, aussi. Je me disais, est-ce que j'apporte vraiment quelque chose à mes auditeurs? Mes auditeurs sont déjà gagnés à ma cause. Ils pensent comme moi. Puis là, je suis tombé sur un voisin au village, ici, qui m'a dit, bien, Pierre, justement, justement, tes auditeurs pensent comme toi, mais comme tu le fais présentement pour toi-même, eux aussi ont besoin de développer un plan B. Puis, j'ai dit, bien, c'est bien trop vrai. Ils sont déjà gagnés à la même cause que moi, mes auditeurs, mais comme moi, ils ont besoin de se ressourcer, de savoir quand arrêter, quand cesser d'être un peu fougueux, combatif, puis redevenir juste résilient, s'accorder du temps, se ressourcer, retomber sur les rails. Alors, pour ça, il faut penser à notre plan B. Puis, j'aime ça, j'aime ça l'image qu'il m'a donné, parce qu'on sait tous que le plan A, lui, il va foirer. D'ailleurs, on peut dire, de source assez sûre, qu'il a déjà foiré, OK? Alors, même si on continue à vous jeter de la poudre aux yeux, puis vous dire que tout va bien, et puis que les méchants complotistes représentent juste 10% de la population, OK? Alors, voilà. Voilà. Oui, le plan B, j'y ai vu, j'y ai vu. Je devais y voir, j'étais fatigué, mais aussi, le soir du médecin, je devais reposer ma gorge. Je me suis mis à faire de l'embonpoint, ce que je refuse, là, je veux dire, je me suis regardé dans la glace, puis j'ai dit, non, il n'y en a pas question, là, on fait quelque chose avec ça. La haute pression, je fais de la haute pression depuis un an ou deux, puis je n'y ai pas vraiment vu, puis ça, c'est très dangereux à mon âge, là. Alors, j'y ai vu, j'y ai vu, j'ai fait, j'ai posé les actions qu'il fallait, et je sais que beaucoup parmi vous ont à peu près le même âge que moi, alors, mais ça s'adresse aussi aux plus jeunes, ça s'adresse à tout le monde, ce que je dis aujourd'hui, là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis remis en priorité, et dans ma vie, la priorité, c'est ma santé, OK? Et notre plus grand ambassadeur, présentement au Canada, il s'appelle Jordan Peterson, c'est un psychologue de Toronto, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les douze règles pour reprendre le contrôle sur sa vie ». Je sais qu'il existe en anglais, je ne suis pas sûr qu'il ait été traduit, malheureusement, mais je vous donne le point qui, d'après moi, est le plus important, OK, qui s'adresse aussi beaucoup aux hommes, parce qu'on est moins porté à le faire naturellement, là, c'est de remettre de l'ordre dans votre maison. Jordan Peterson, il dit « Quand tu as perdu le contrôle sur ta vie, remets ta maison en ordre », OK? Ce qu'on oublie de faire, des fois, on est un peu brouillon, les gars, pour ça, je me souviens, même mes élèves à l'école, c'était pareil, les filles sont toujours plus disciplinées là-dessus, toujours mieux organisées, toujours plus propres, sont toujours à l'ordre, leur calligraphie est magnifique, les gars, on est brouillon. Alors, c'est important, surtout les hommes, et ça reste à tout le monde, je le répète, de remettre sa maison en ordre. Et puis ça, ça peut paraître innocent, comme ça, insignifiant, mais c'est très, très important. Quand tu sens que tu es en train de perdre la bataille, quand tu te sens épuisé, découragé, bien, tu n'as plus le choix. Je sentais que je n'avais plus le choix, moi, deux, trois semaines, et j'ai dit « Je vais faire ce qu'il faut. » La qualité d'air que je respire, la qualité d'eau que je bois, quitte à aller me chercher un filtre qui coûte 5, 6 cents, je vais le faire. Ça, ce sont les choses essentielles dans ma vie. Aussi, j'ai toujours été prudent par rapport à mon alimentation, mais là, vraiment, j'ai dû me prendre en main de façon encore plus sérieuse. Quand je vous parle de régime alimentaire, je vous parle d'éviter tous les suppléments dangereux qu'il y a dans les aliments, maintenant, aujourd'hui, glutamate, sodium, aspartame, sucralose, maltodextrine, je veux dire, tout ça, c'est sur l'Internet. Je me suis donné le temps, justement, d'aller faire une recherche pour moi-même, pour ma santé. Laisse faire la politique, laisse faire les caquistes, c'est moi qui compte. Alors, j'étais déjà prudent, je lisais déjà les étiquettes, mais là, j'ai évidemment réduit la consommation de sel, de sucre, alcool, évidemment, la bière, tout ça, regarde, m'en est le fou! Alors, j'avais besoin de ce réveil, là. Quelqu'un qui a actionné le réveil matin, là, puis qui m'a aidé à réaliser ça. Et aussi, je me suis confectionné des toniques, des potions, que je prends le matin à jeun. Je vous donne un exemple, là, il y en a d'autres, mais j'ai toujours une douzaine de citrons dans ma cuisine. Le citron, là, qui nettoie le foie, les reins, mais qui donne de la vitamine C, puis beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne énergie, sans ambitionner sur le sucre, OK? Les oranges, c'est trop sucré, alors c'est le citron. Lime et citron, OK, que vous mélangez avec des racines, comme le gingembre, le curcuma, le miel de qualité, tous ces produits-là, là, pour la haute pression, l'écorce de bouleau, de l'eau bépine, toutes des choses que vous pouvez trouver dans les magasins d'alimentation naturelle. Je ne vous dis pas d'aller tout faire votre épicile, là, parce que ça va coûter cher, mais ces produits-là qui vont vous aider à être à la fine pointe de votre santé, et puis qui valent le temps de s'y investir, OK? Même si vous n'avez jamais... Puis ceux qui fument, qui ont des dépendances au tabagisme et à l'alcool, comme je vous plains, parce que ça, c'est la chose la plus difficile que vous allez devoir faire, c'est de casser cette dépendance-là, ces dépendances-là, et c'est très difficile, OK? Je le sais, c'est pire que l'héroïne, là. Mais vous allez devoir vous reprendre en main. Si vous voulez vous donner une chance de vous en sortir, OK? On ne vit pas des temps faciles présentement. Alors, genre de trucs comme ça que j'ai fait par rapport à mon régime alimentaire, ma mise en forme, très important. Je me permets une heure à tous les jours, une heure de marche rapide, OK? Pour ne pas dire de jogging, là, auxquels j'ajoute des variables cardiovasculaires, des genoux rapides, 6 sessions de 30 secondes, des affaires comme ça, là. Je te dis que ça t'éclaircit la tête, ça, puis ça te remet en forme. « Ouais, il faut que tu te forces un petit peu pour y aller, il faut que tu te disciplines, mais c'est beaucoup moins souffrant que d'avoir enduré les régimes qu'on nous impose présentement. Non, non, je ne me rendrai pas au suicide. Non, je ne me rendrai pas à la dépression non plus. Et vous ne devez pas tomber dans ce panneau-là. Donc, remettez votre maison en ordre, messieurs, dames, qui m'écoutez et qui faites déjà attention, mais qui, comme tout le monde, se sentent dépassés par les événements. C'est parce que c'est peut-être le temps de vous servir du printemps pour vous réénergiser. » Alors, comme le timing est bon en ce moment, marche rapide, tout ça, une heure à tous les jours, je vous garantis des miracles. On me l'avait promis et puis je peux vous dire, c'est vrai. Puis, ce n'est pas aussi violent qu'aller au gym une heure, ce n'est pas violent, ces articulations, tout ça. C'est une mise en forme qui est bien dosée, qui est facile et que tout le monde peut se permettre de faire, peu importe le niveau de forme que vous avez déjà ou que vous avez perdu. Vous savez, dans mon secteur, je vis en région, les gens aussi, il y a une prolifération de poulaillers, de serres à jardin, de jardin. Les gens se sont mis à jardiner, tout ça. Ce n'est pas des farces, là. C'est parce que les gens sentent qu'ils doivent s'investir dans un plan B. Alors, ça fait partie des gens de la ville, je sais que c'est plus difficile pour vous, mais il se vend des serres d'intérieur. C'est comme une tour, puis tu fais pousser toutes tes herbes fines là-dedans et puis ta laitue même. Il y en a qui ont des tomates. Je veux dire, prends de la place dans ton salon, puis mets-toi ça. Tu vas, tu sais, ce n'est pas juste pour, ce n'est pas pour te stocker puis vivre en autarcie, là. Tu vas toujours dépendre des épiceries puis des magasins d'alimentation naturelle, mais tu peux te ravitailler puis avec des choses qui n'ont pas d'OGM, qui n'ont pas d'insecticides, qui sont bons pour la santé et qui sont le fruit de ton travail, de ton amour, OK? Juste ça, là. Juste consommer ces produits-là. C'est ton âme que tu nourris en même temps, là. Il faut que tu te remettes en priorité. C'est à peu près ça, le message aujourd'hui. Alors, les gens, moi, j'ai un voisin qui me vend des oeufs frais. Mais je ne peux pas vous dire à quel point j'aime ces oeufs. Je n'achèterai plus des oeufs à l'épicerie. De toute façon, on comprend vite pourquoi c'est plus bénéfique de prendre des produits locaux. Les oeufs, les poissons, je les choisis, la truite et le saumon. Pas les poissons d'élevage, évidemment. Il faut être plus... C'est plus difficile d'aller chercher les bons produits, mais ça doit devenir votre nouvelle priorité. OK? Et puis, vous allez être des guerriers plus forts et plus fiables. OK? Et vous allez aussi filer vers vos vieux jours. Vous ne tomberez pas dans la dépression. Vous ne capitulerez pas devant la canaille. Parce que c'est ça qu'on essaie de vous faire faire. Surtout ceux qui se font injecter, là, regardez, ça commence à tomber comme des mouches, là. Toujours les gens qui sont forts physiquement, les athlètes, les hommes, le groupe d'âge le plus touché, c'est les jeunes de 10 à 20 ans, les garçons. Mais les athlètes, aussi, commencent à tomber, là, sur les terrains de rugby, de football, les nageuses olympiques, là, il y en a deux qui sont mortes cette semaine, là. Ça commence, là. Ça commence. Le mensonge devient plus difficile à défendre chez la canaille, là. OK? Même si les médias vous répètent les mêmes mensonges à tous les jours, là, les gens commencent à s'éveiller. Il y a une conscience, il y a un éveil de la conscience populaire qui est très réelle et qui est très puissante en ce moment. Il y a un mouvement de fond auquel j'ai toujours cru, mais qui tourne plus que jamais, là, à l'heure actuelle. Puis, dans tous les régimes et les choses qu'on peut aller voir sur Internet, qui vaut le temps, des recherches qui valent le temps d'être faites, là, régime alimentaire, mise en forme, tout ça. Évidemment, moi, dans ma vie, la musique joue un grand rôle, vous le savez. Et puis, certains commentateurs sur ma chaîne me font des requêtes spéciales. Ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, les chansons que je fais, c'est toujours des requêtes qui m'ont été faites par certains d'entre eux. Ça, c'est un défi que j'adore relever. Et je veux tous les relever, dans la mesure du possible. Dans la mesure que c'est possible pour moi de le faire avec mon registre vocal, évidemment, qui est assez large quand même. Je couvre quatre octaves. Je suis capable de monter pas mal de chansons. Je suis assez fier de dire ça. Mais aussi, il faut que ce soit une chanson qui ne soit pas trop orchestrée, qui puisse se refaire simplement avec une simple guitare et un micro, sans aucun artifice, processeur de son, puis de trucs, de machines, pour ajuster ta voix. Tout ça, non. Moi, c'est la brutale vérité que vous avez quand je produis une de vos chansons que vous me demandez. Et celle qui m'a été faite, là, je la dédie à ces auditeurs sur ma chaîne qui se rendent jusqu'à la fin de mes capsules. C'est seulement 20% d'entre vous. C'est pas un pied de nez que je fais aux autres, là. Mais je vous, je vous encense, je vous remercie de vous rendre jusqu'à la fin. Ça veut dire que ma voix, vous la trouvez confortable, puis vous vous y agréer, puis c'est ça l'important. C'est pas, vous avez pas, vous êtes pas obligés de, j'essaie pas de faire carrière en musique, là, tu sais. Moi, j'aime chanter. C'est aussi important que respirer et vivre, là, chanter, là. C'est comme, je pense, à Esmeralda qui chantait ça dans Notre-Dame de Paris, là, tu sais. C'est à peu près ça, c'est un besoin, c'est un de mes besoins primaires, ça. C'est un besoin, c'est une priorité dans ma vie. Alors, la chanterie qui m'a été demandée, ça me rappelle, je la dédie aux Français, nos cousins Français, particulièrement, encore une fois, parce que, là, je vous remets dans le bain des Plamondon, Rivière, Cochiente, Schoenberg, Boublil, Nathel, Michel Berger, tout ça. Je vous rappelle les opéras rock, la Révolution française en 73, après ça, Starmania en 78, Les Misérables en 80, Notre-Dame de Paris en 98. Mais avant tout ça, il y avait un gaillard qui se promenait avec sa troupe, qui nous avait bien, bien impressionné au Québec, et qui nous avait bien, bien agréablement marqué, c'était évidemment le Big Bazaar de Michel Fugain. Une belle histoire qui nous rappelle une autre époque, qui nous rappelle cette insouciance d'une autre époque, qui n'existe plus, mais qu'il faut retrouver à nouveau. Alors, bonne écoute, messieurs, dames, je vous reviens sous peu avec d'autres sujets d'intérêt. Revenez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, pouce bleu tout le monde, faites-moi vos commentaires, je les lis tous. Au revoir. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Il est midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à porter de main, un cadeau de la providence, alors pourquoi penser roulant demain ? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par les courants. Ils se sont racontés leur vie qui commençait, ils n'étaient encore que des enfants, des enfants, qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qu'ils cueillirent le ciel au creux de leurs mains, qu'on encueillait la providence, refusant de penser roulant demain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 S'assurèrent la transitante en se faisant un signe de la main Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard Et le descendait là-bas, dans le vénil C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui, d'aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Diaz